bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo en ce 4 octobre 2021 donc aujourd'hui je viens vous présenter nos montagés c'est une vidéo que j'aurais dû faire à la fin septembre sauf qu'au final temps j'étais pas trop bien et puis du coup je n'avais pas envie de faire de vidéos et du coup je vous propose ça donc aujourd'hui ce lundi 4 septembre on est parti pour la vidéo donc à droite ce sont les sades que je vous ai déjà montré à la fin du mois d'août donc c'est quatre rangées de six salades enfin c'est comment on voit le truc mais elles ont bien poussé chez elles sont peut-être un peu trop serré mais globalement c'est bien vert il y a enfin c'est vraiment belle ensuite on a une chou rave on a des navets à droite c'est du poirot à gauche la chou rave ils sont petits les plantes poirot et de navets et à gauche sont encore des salades ici on a trois rangées de six salades qu'on a planté il ya une petite dizaine de jours ici nous avons les butteur notes donc j'ai quatre boutons de bientôt mûr et un qui arrivait tard qui n'arrivera pas à maturation avant les premières gelées ça c'est sûr voilà ensuite les concombres qui sont finis maintenant j'ai les rajouté huit concombres à accueillir encore je le ferai prochainement et après les plans ça va servir au renouvellement de la terre pour l'année prochaine c'est à dire que je vais le broyer qui après je vais le laisser sur la terre quand j'aurai baissé le jardin et au chip au moins ça fera de l'azote pour une prochaine de l'azote du potassium et encore plein d'autres choses et d'ailleurs on a les tomates donc le plan énorme par rapport aux petits tomates qui mesure 1,5 m voilà encore des tomates première vraie parcelle 4x4 plans on a encore des belles tomates je vous promets que le goût il est encore délicieux pour cette fin octobre non en fait ce début octobre pardon mais le goût est vraiment délicieux c'est en décalage mais les rendements personnellement c'est comme la dernière j'ai impression puis nous avons nos haricots qui nous jouent qui nous ont joué beaucoup de défauts cette année c'est à dire que j'ai dû faire des plans dans les semis en fait enfin en fait dans des pots pardon je sais pas ce que voilà donc dépendant d enfin des semis dans des pots que j'ai mis dans la terre après mais contre je vais ça au début juillet comme comme vous avez pu voir sur les anciennes vidéos puis les melons donc là j'ai trois melons dont un qui pousse pas depuis deux mois qui est là voilà et là j'ai des nouveaux melons qui sont apparus j'en ai j'en ai réussi j'ai puis un qui accroché au grillage donc je vous laisse encore un peu mais bon on va pas tarder à en manger bon j'ai à te voir ce que c'est dans d'avoir trois fois rien trois graines et un peu de fin de matière d'orange là et puis les bottes en notes dans donc là ici il me semble que j'ai six bottes en note si j'ai six bottes en note plus les quatre avant donc ça fait dix méthodes plus un tout petit que j'ai l'emba sur le pavé je pique que vous avez peut-être voir ouais enfin j'ai un tout petit plan mais bon qui jaune à pouvoir sur le pavé là on ne voit pas très bien ce problème bon il est jaune donc il est pourri donc il donc dix bottes en note et tomates cerises qui forme un mur qu'ils ont bien repris après l'attaque de mito qui a sévié au début du mois de juillet en dessous on a toujours nos solida qui sont les fleurs et puis nos deux blancs de céleri qui commence à être vraiment beau comme on a vraiment de la matière on a vraiment ce genre de poule qui somme là en dessous du céleri qui qui s'est mis enterré bon là il ya le paillage donc c'est pas évident mais voilà et les salaris ont l'air d'être beau pour une fois comme ça c'est rare que les salaris poussent assez bien chez nous donc là nos tomates cerises voilà ils sont très belles qui mesurent deux mètres localement au niveau hauteur voilà j'ai plus là j'ai cinq plantes de tomates et j'en avais six dont un que j'ai arraché mais là j'ai laissé les courgettes y'a plus rien ça fera des nutriments pour les prochaines les plantes que je vais broyer avec la tondeuse à l'automne durant les vacances à tout ça ici on a de la machine à 5 rangées mais donc on distingue bien les rangées voilà pour ça il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes au pire je m'occuperai voilà et après on a les fleurs toujours des eaux d'inde pour attirer un peu d'abeilles et tout en fait de polliniseurs mais également pour faire un peu de couleurs pour mettre un peu de couleurs pendant dans le potager là on a les carottes qui sont encore une fois belle comme dit chaque fois on a on va bien voir la matière voilà bon les semis sont les amis sont d'être un peu trop trop c'est vrai là les carottes ça là ça me servira de leçon pour les prochaines bon après c'est pas évident les suisses c'est des micro graines qu'on plante un petit truc un peu de sable aussi voilà et là la seconde parcelle de tomates il ya 16 tomates 4x4 avec encore des belles tomates rouges en ce début octobre et puis j'ai toujours mon paillage en dessous pour éviter que l'humité s'évapore trop vite dès qu'on a un petit rond de soleil voilà ça ça c'est surtout valable durant les mois estiveux c'est à dire juin juillet et août alors maintenant c'est juste que je ne vous ai pas dit c'est comment j'arrose tout ce potager plus encore les fleurs qu'on a dans le jardin partout alors c'est vrai que l'eau l'eau et l'en faut pour arroser oui c'est logique alors pour cela je dispose de deux cubes j'aurai de la maison elle dispose de deux cubes pour l'eau j'ai alors j'ai alors j'ai une cube de 1000 litres donc c'est un mètre cube c'est un mètre sur un mètre sur un mètre voilà c'est un mètre cube et puis j'ai une autre plus en hauteur qui fait 658 donc au total je dispose de 1000 1650 litres ce qui me tient durant pendant 20 jours trois semaines voilà d'un jour trois semaines 20 jours trois semaines j'ai pu cette eau provient bien sûr des toits des gouttières qui a partout sur la maison j'ai pu au passage je tiens avec ses 1650 litres je je tiens trois semaines voilà ça je l'ai déjà dit mais par contre si si les cubes sont vides chez qu'il pleut 7 mm les deux cubes sont pleins donc ça va assez rapidement si un orage qui passe ça se remplit nouveau à fond ça se met 16 mm ça ça va très vite sous un orage en général surtout moi tu vois qu'on a eu des braises orages trop pico j'ai envie de dire avec avec de la grosse pluie et aussi au passage je ferai encore une dernière vidéo juste avant que je commence à tout débarrasser c'est à dire tout c'est à dire tout au début des vacances de la toussaint j'ai puis je pense au courant novembre ou décembre je ferai un peu une rétrospective du potager je ferai une rétrospective du potager avec que les cultures qui ont bien fonctionné chez puis celles qui ont eu un peu plus de mal ça se développer et à donner de beaux fruits et légumes voilà donc tout ça ça sera en fin d'automne novembre voire décembre en fonction de la météo s'il est chargé ou pas donc je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis la première pour une vidéo et ciao ciao